Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette et aujourd'hui je vous emmène avec moi au Maroc avec la recette de l'ham l'ahlou, un tajine traditionnel de viande au pruneau et fruits secs. Alors c'est parti, pour cela il vous faudra 3 oignons émincés 500 g de veau pour ma part, mais vous pouvez très bien prendre de la viande d'agneau. 80 g de beurre 1 petit verre à thé d'huile végétale ou alors d'huile de tournesol Pour les épices vous aurez besoin de 3 gousses d'ail haché 1 cuillère à café de curcuma 1 cuillère à café de gingembre moulu 1 cuillère à café de cannelle 1 petite cuillère à café de poivre Vous aurez besoin également d'une cuillère à café de sel 1 bâton de cannelle Vous aurez besoin également d'un demi sachet de safran de colorant alimentaire de 200 g de pruneaux dénoyautés d'une poignée d'abricots secs d'une petite poignée d'amandes émondées de 2 cuillères à soupe de graines de sésame torréfiées Pour terminer, vous aurez besoin de 2 grosses cuillères à soupe de miel Première étape de la recette Nous allons commencer par préparer la marinade de notre viande Dans un saladier, je vais mettre ma viande de veau pour ma part ou alors votre viande d'agneau Vous allez y rajouter vos épices donc l'ail, le curcuma, le gingembre, la cannelle, le poivre et vous allez y rajouter le sel et le safran, le colorant alimentaire Par contre vous ne mettrez pas le bâton de cannelle, nous allons le réserver Vous allez y ajouter l'huile et vous allez mélanger le tout à l'aide d'une cuillère et vous allez laisser reposer votre viande pendant 30 minutes pour votre marinade Une fois votre viande marinée dans une cocotte Moi je vais cuire mon tagine dans une cocotte Vous pouvez le cuire dans un tagine Juste le temps de cuisson sera différent Donc je vais mettre mon beurre ainsi que ma viande et je vais faire revenir le tout pendant une dizaine de minutes Il vous faudra bien dorer votre viande Petit souci d'orientation de la caméra Je m'excuse encore une fois Je n'ai pas vu que ma caméra était mal orientée Donc là nous rajoutons tous les oignons émincés Et je continue à faire revenir le tout Voilà, je continue à laisser cuire pendant 10 minutes Par contre j'ai mis vraiment cette étape à petit feu Une fois que ma viande est bien cuite Je vais rajouter de l'eau Je vais recouvrir toute ma viande d'eau Et je vais fermer ma cocotte minute Je vais laisser cuire pendant une heure et demie ma viande Mais juste pour savoir Toutes les 30 minutes je vérifie le niveau d'eau Après une heure de cuisson Je vais passer à la préparation de mes pruneaux Donc je vais rajouter une louche de sauce Dans une casserole Je vais y mettre tous mes pruneaux à l'intérieur Puis je vais y rajouter mes abricots secs Je vais mélanger le tout Je fais cuire vraiment à petit feu J'y rajoute mon miel à l'intérieur Mélangez le tout à l'aide d'une simple cuillère Puis vous allez y ajouter le bâton de cannelle Et vous allez laisser cuire environ pendant 5 bonnes minutes Voilà, laissez bien mijoter pendant 5 bonnes minutes Ensuite, votre pruneau sera attendri Ainsi que les abricots secs Je vais passer à la préparation de mes amandes Je les mets dans une poêle avec de l'huile Et je les fais dorer légèrement Alors faites attention, les amandes brûlent assez vite Donc faites attention, surveillez les biens Maintenant je vais passer au service Après 1h30 de cuisson de mon tagine de ma viande Je vais déposer à l'intérieur de mon tagine mes morceaux de viande Une fois que vous aurez disposé dans votre tagine Tous vos morceaux de viande, de veau ou alors d'agneau Selon votre choix Vous y rajouterez la sauce de votre tagine Donc la sauce qui était dans votre cocotte avec la viande Vous remplissez bien votre tagine de cette sauce Vous passerez à la disposition de vos pruneaux Donc vous allez mettre vos pruneaux joliment sur votre tagine Ainsi que les abricots secs Disposez-les un peu partout Une fois que vos pruneaux ainsi que vos abricots Sont bien disposés dans votre tagine Vous y rajouterez un peu de la sauce de cuisson de pruneaux sur le dessus L'équivalent de 3 à 4 cuillères Puis vous y disposerez vos amandes joliment Et vous parsemerez vos graines de sésame sur le dessus de votre tagine Voilà j'espère que la recette vous a plu Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog Lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube Et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification A chaque nouvelle recette postée Si vous avez besoin de certaines recettes Si vous désirez certaines recettes précises N'hésitez pas à me le dire en commentaire Voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz